Mec, 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 te crois en chèque Allo, par la S1F Oui, salam, alaykoum à tous mes très chers abonnés C'est GameX13 Donc avant les gars de commencer à parler du sujet Je voulais vous dire que dans pas longtemps Normalement je vais recevoir le mail pour mon Avermedia C'est à dire que je vais recommencer à vous faire du GTA Et du multi gaming Donc ça va vraiment faire plaisir On va vraiment être sur une chaîne avec vraiment du jeu vidéo Mais aujourd'hui les frères je tenais à vous parler d'un sujet Je pense qui intéresserait la planète entière les gars Donc vous savez qu'il y a eu une certaine manifestation Il y a pas longtemps pour la Palestine Et où il y a eu une petite confrontation palestinien on va dire On va dire arabe, plutôt musulman et juive on va dire Ok ? Il y a eu une petite manifestation et tout ça Après il y avait normalement 2000 personnes Mais après il y a eu plus de 7000 personnes Donc il y a eu beaucoup on va dire de musulmans ce jour là Donc bref les gars Je voulais vous dire avant tout Je voulais vous parler de mon point de vue Donc les gars que vous soyez musulmans N'hésitez pas dans la vidéo à dire votre point de vue Je respecte ça Que vous soyez juif les gars N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire votre point de vue Ok ? Moi personnellement je vous le dis souvent Tant qu'on m'aime et qu'on aime et qu'on respecte ma religion Je respecte et j'aime tout le monde Tant qu'on me traite pas de sale arabe Tu peux être juif, noir, blanc, rouge, bleu Tu peux être ce que tu veux mon frère Tant que dans la vie moi tu vas respecter moi et ma religion Tu peux être juif demain Tu peux venir me parler Salut GameX13 tu vas bien ? Tranquille ça va très très bien GameX13 je respecte ta religion qui est la religion musulmane Je vais te respecter tu vois ce que je veux dire C'est ça dans la vie C'est ça que nous apprend notre Dieu personnellement Allah nous apprend le respect Dans la vie tu vois tout simplement frère Donc aujourd'hui j'aimerais vous dire Pourquoi les infos de TF1 ont inventé tout ça frère Ont inventé tout ça parce que les gars Comme on le dit Et ça par contre je vais le piquer à Zeukiri dans sa dernière vidéo Comme on dit l'oeil ne ment pas Il a dit Zeukiri et je suis tout à fait d'accord avec lui Et d'ailleurs ça je l'ai bien retenu dans sa vidéo L'oeil ne ment pas Et dans l'oeil Enfin dans notre oeil en gros avec notre oeil On a vu les informations qui transformaient carrément Ce qui s'était passé entre musulmans et juifs Ils ont complètement tout transformé TF1 Pourquoi TF1 transforme-t-il tout ça ? Pour peut-être foutre la merde ? Je ne sais pas tout simplement Je ne sais pas, je ne suis pas à leur place Mais en tout cas TF1 qui crée des rumeurs comme ça Alors qu'on voyait d'en haut un mec qui filmait avec son téléphone Et qu'au début il voyait en fait les juifs Balancer des trucs sur les musulmans et tout ça Sur des musulmans qui passaient Et bien tout simplement le mec au bout d'un moment on l'entend dans la vidéo Qui dit putain mais j'ai envie de leur balancer un truc Un ordinateur ou un truc qui leur pète dessus Parce qu'il en avait marre Et ce mec là n'était ni musulman ni juif C'était un français, on entendait sa femme derrière Et il en avait tout simplement marre de voir les juifs Donc attaquer les musulmans de l'autre côté Donc les gars, je ne vais pas dire que je suis pour mes frères musulmans Ni pour les juifs Parce que moi je suis musulman Et moi je suis pour une seule personne C'est pour Dieu Moi je suis là c'est pour Allah tout simplement Et le premier être que je vais respecter c'est Allah Tout simplement Vous voyez, nous on est des êtres humains On fait tous des bêtises Tu peux être musulman, tu peux être juif, tu peux être catholique Tu peux être tout ce que tu veux dans ta vie, tu feras une erreur L'erreur était peut-être de vous répondre C'est à dire que quand vous nous avez peut-être attaqué L'erreur était de vous attaquer après Parce que nous normalement les musulmans on ne fonctionne pas avec ça Ok ? On aurait dû tout simplement vous faire peur Mais éviter d'en massacrer certains Parce qu'il y a deux juifs qui ont été gravement blessés Mais bon, vous savez Il y a... Je remarque les gars deux sortes de juifs tout simplement Ok ? Attention, ce n'est pas du manque de respect loin de là Ok ? Je reste toujours dans le respect Je remarque tout simplement des juifs respectueux Aimant et tout simplement normal Vous voyez des juifs qui sont chez eux avec leur famille Qu'ils ont le respect, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire ? Et je vois des juifs, comme des musulmans Qui profitent de ces guerres là Pour se sent trop tuer en France Ils profitent de ça Alors qu'on pourrait être tellement plus malin tous ensemble On pourrait être tellement plus malin Éviter que la guerre se propage en France Ça serait déjà bien je pense Parce que déjà les français vont se retrouver au milieu d'une guerre Où ils n'ont rien fait Et nous On va se battre ici aussi ? Ça ne suffit pas qu'il y ait des morts en Israël et en Palestine ? Ça ne suffit pas que nos frères musulmans crèvent déjà ? Ça ne suffit pas ? Vous voulez qu'en plus il y a des soeurs ici Comme ma soeur demain elle va sortir Elle va se faire poignarder par un juif Comme demain un juif il va sortir Il va se faire poignarder par un musulman C'est ce que vous voulez ? Et arrêtons vite ce jeu les gars Arrêtons vite ce jeu Parce qu'on regarde dans la vidéo Il n'y a que des merdeux Que ce soit côté juif Côté musulman Il n'y a que des merdeux Il n'y a que des merdeux Est-ce que tu vas voir des vieux juifs Qui croient en la religion juive depuis des années ? Est-ce que tu vas les voir dans cette bagarre ? Est-ce que tu vas voir des vrais musulmans Qui sont des musulmans depuis des années mon frère ? Des grands-pères qui connaissent mieux que nous La religion musulmane ? Est-ce que tu les vois en train de se battre ? Non ? Pourquoi ils ne se battent pas ? Parce qu'eux, ils ont compris Ce que le dieu, on va dire Le dieu des musulmans leur demande Et les juifs, les plus grands juifs Ont compris aussi ce que la religion juive leur demande La religion juive, elle demande, je pense aussi Je ne connais pas une religion qui demande la guerre Je ne connais pas une seule religion qui demande la guerre Que ce soit la religion juive C'est une religion qui demande la paix Que ce soit une religion musulmane Elle demande la paix Que ce soit une religion bouddhiste Elle demande la paix Que ce soit une religion chrétienne Elle demande la paix Aujourd'hui, moi, je suis musulman Donc certains vont dire Je suis côté musulman, moi, je suis du côté De mon dieu, Allah, tout simplement Et je suis une personne, aujourd'hui, qui fait une vidéo Pour ne pas mentir et dire toute la vérité Si c'était mes frères musulmans qui cherchaient Nous, les musulmans, on est des êtres humains On est des êtres humains sur terre, on n'est rien à côté de Allah Tout simplement, on n'est rien à côté de lui On est tout petit à côté de lui Donc ce qu'on se doit, nous, c'est de ne pas mentir Tout simplement Moi, aujourd'hui, je ne vais pas défendre des musulmans Qui ont été dans ce truc-là Je vais défendre les croyances que nous, les musulmans, on a De ne pas attaquer des gens, de ne pas blesser des gens Tout simplement Et les frères, je ne vais pas vous mentir Parce que je suis musulman ou quoi que ce soit On a tous les deux cherché cette petite guerre en France On l'a tous les deux cherché Parce qu'il y a la DLC, je crois C'est un truc israélien Avec un point comme ça Où quand on va sur Twitter On voit qu'ils écrinsent des drapeaux Palestiniens et tout ça Ça ne se fait pas, ça Ça ne se fait pas Wesh, vous n'avez pas remarqué sur Facebook Ils ont enlevé, vous tapez palestine.com Vous ne trouvez même plus Est-ce que c'est normal ça ? Je vous demande même à vous les juifs Est-ce que vous trouvez ça normal ? Le mec de Facebook est juif Donc il coupe ça Demain, le mec de Twitter Il est arabe Donc il va virer tous les juifs C'est quoi ça les gars ? Ça devient vraiment du n'importe quoi là Il y a carrément le mec Le cassos de Facebook Qui s'y met Il y a carrément le mec Le cassos de Facebook Qui s'y met à faire ça C'est quoi ? Ça va devenir quoi ? Vous soyez musulmans Comme je vous le dis ou juifs Dites-moi la vérité Vous en pensez quoi de tout ça ? Vous en pensez quoi ? On va continuer à s'entretuer Pour que demain je laisse ma petite soeur sortir Moi je lui dis Wesh, c'est un mec qui l'attrape Qu'est-ce qu'il lui fait ? Et vous c'est pareil Vous c'est pareil Vous demain, il y a votre soeur Elle sort Elle a la kippa Si vous êtes juif Elle sort, elle a la kippa Elle va aller se faire tuer Par des rebeux Par des musulmans Et demain toi, mon frère musulman Ta petite soeur, elle sort Il la voie avec le voile Il va aller la plante C'est comme ça que vous voulez que ça finisse les frères ? Non Moi j'ai pas envie que c'est comme ça que ça se finisse J'ai pas envie que ce soit ma famille Qui soit obligée d'endurer la mort d'un proche Parce que ça, ça va très très vite les gars Ça va très très vite Les informations, ils ont tout trafiqué Ils ont dit les gars que c'était nous les musulmans Qui étaient venus attaquer la synagogue Alors que ça n'a rien à voir C'est quelques juifs qui sont venus attaquer les musulmans Au niveau de la manifestation qu'on faisait Et les musulmans sont allés courir derrière ces juifs là Et après les juifs ont été une cinquantaine en face Les musulmans ont reculé Et ils sont revenus à plusieurs Et ça a fait une bagarre Après ils se sont barrés Mais ils sont en aucun cas venus attaquer la synagogue Parce que les gars, nous, l'un des premiers respect musulmans qu'on doit avoir C'est qu'on doit respecter la religion des autres Vous vous rendez compte, si on attaque On attaque un lieu de croyance pour une autre religion C'est grave pour nous aussi Ne croyez pas On est des musulmans C'est très très grave pour nous les musulmans de faire ça Et on est des musulmans frère On ne doit pas attaquer ou se moquer d'une autre religion Alors tu attaques l'endroit où des personnes croient en quelque chose Tout simplement ça ne se fait pas Je suis allé voir sur le site là Pour me renseigner un tout petit peu des juifs Vous savez sur Twitter les gars Et j'ai vu carrément qu'ils disaient que tous ceux qui n'étaient pas juifs Et qui ne croyaient pas à la Torah etc etc On était des ânes Et on était des cochons Des saletés en gros Ça ne se fait pas tout ça de dire ça Après je ne sais pas Je ne sais pas si c'est les juifs eux-mêmes qui disent ça Ou le juif qui gère le Twitter Où il y a pas mal de followers Qui fait ça Tout simplement les gars Et je voudrais justement dans cette vidéo là Avoir des réponses Avoir des gens qui font des échanges dans cette vidéo là Parce que ça devient grave les gars Ça devient grave Je ne vais pas dire Juifs a fait ça Musulmans a fait ça Parce que c'est très très compliqué Et ces histoires là C'est compliqué à gérer Vous voyez On ne peut pas parler d'une histoire comme ça sans rien savoir Ok Donc je ne vais pas rentrer dans les détails Tout simplement Ce que je vais juste vous demander moi les gars C'est Dans cette vidéo Dites moi ce que vous en pensez tout ça Dites moi juste Je vais voir votre point de vue à vous Je vais voir le point de vue de mes abonnés Tout simplement des personnes Vous voyez J'ai envie de voir le point de vue de quelqu'un d'autre que le mien Là aujourd'hui Mon point de vue peut être bien Comme pas bien Il y en a ils vont me dire Abdel t'as raison Abdel t'as tort Je peux avoir tort les frères Je suis un être humain comme vous Je ne suis pas l'être parfait Ok Je peux avoir tort Et comme je vous dis Vous soyez de toute religion possible Dites moi où j'ai tort Où j'ai raison Ok les frères Mais tout simplement pour vous dire que Méfiez vous de TF1 Parce que ça nous montre la tête Les uns contre les autres Que ce soit juif ou musulman Ok On a vu que TF1 a modifié les choses On a vu que TF1 a fait des petits trucs Des petits Je parle même plus d'eux J'ai même pas envie de regarder les informations J'ai même pas envie de regarder les informations C'est devenu du mensonge C'est devenu du mensonge Bref les gars C'était vos tonton Je vous laisse Je vous dis prenez soin de vous Tous comme vous êtes les frères Ok Allez A la prochaine On se retrouve pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à venir me suivre dans la description Sur Twitter N'hésitez pas à la liker A la partager Allez ciao les frères A la prochaine C'était vos tonton